Voilà, Madame, Monsieur, bienvenue à la Maison des Esclaves. La Maison des Esclaves qui a été construite en 1776. Une des dernières captiveries de l'île de Gorée. Parce que les premières avaient été construites en 1536, sous l'époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à prendre possession. De l'île de Gorée en 1444. Pendant longtemps, l'île de Gorée avait donc été au centre des rivalités entre les nations européennes qui se battaient pour son occupation. Et successivement donc. Elle avait été occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais. Suivis en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, à nouveau les Français. Et il y a qu'après l'abolition de l'esclavage par la France, intervenue en 1848, avait eu à prendre place la colonisation. Elle avait perduré jusqu'en 1960. C'est l'année de l'indépendance du Sénégal. Mais dans cette maison, à l'époque, il y avait eu 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes et enfants. Séparés du celui, le suivant le sexe et l'âge. Mais la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue. Parce que de trois mois, voire à trois mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Ils partaient les esclaves le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques. Alors ils se choisissaient ou on leur attribuait tout simplement les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux Etats-Unis, à l'époque, les esclaves avaient leur eu des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Anti-français ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Mais parce que, séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. À droite et à gauche, les chambres des hommes. Droit devant ou derrière vous, c'était donc l'exemple typique de cellules pour hommes. Une chambre de 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20. Ils étaient alors assis par terre, tout autour du mur adossés au mur, les chevilles enchaînées. Or, ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Mais les toilettes pour les hommes, c'était alors à l'extérieur, souvent sur le quai. C'est vous dire donc à l'époque, finalement. Chaque fois qu'un homme avait voulu aller tout simplement aux toilettes, avant ou après l'heure de libération quotidienne, alors il avait été bien forcé de le faire dans la cellule. Et c'est donc certainement ce qui à la longue avait fini par être à l'origine de l'épidémie de peste. Une épidémie qui, en 1779, avait eu à ravager une bonne partie de cette île. Elle avait alors commencé à partir de l'une des nombreuses captiveries. Mais c'est sans doute là également l'occasion d'insister sur le fait que, finalement, la maison des esclaves n'avait alors pas été du tout la seule. D'autres maisons, en effet, avaient bien existé. Aujourd'hui, si la plupart de ces maisons sont devenues des maisons tout à fait privées, il y en a qui ont purement et simplement disparu. Celle-ci, nous la devons donc à l'État du Sénégal, qui l'aura racheté à ses derniers propriétaires, justement pour en faire le symbole de la déportation des Noirs. C'est dire donc qu'aujourd'hui, c'est bien toute la mémoire des traites négrières qui s'est retrouvée cristallisée dans cette maison. Et dans le prolongement à l'angle à gauche, la chambre des enfants où le taux de mortalité fut le plus élevé. C'est là une petite cellule prolongée par un couloir, il conduit jusqu'au fond. Or, à l'époque, les enfants y avaient couché, à même le sol, le torse nu, serré comme des sardines, dans une boîte. Ensuite, les jeunes filles, à l'époque choisies pour la qualité des saints. Oui, les saints, le symbole de la virginité. Pour la coutume africaine, une jeune fille vierge ne pouvait être que celle dont les saints étaient parfaitement bien fermes. C'est dire donc que toutes celles dont les saints n'avaient pas été suffisamment fermes avaient été considérées comme un perdu leur virginité. Alors, elles avaient été mises du côté des femmes. Et la vente avait alors fini par revêtir la forme d'un troc. Mais, du point de vue de troc, un enfant n'avait été échangé que contre un petit miroir. Un homme de plus de 60 kilos, oui, c'était le point minimum exigé pour les hommes. Un homme de plus de 60 kilos, donc, avait été échangé au même prix ou à égale valeur. Qu'une jeune fille considérait comme vierge l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. Et la femme avait été vendue quatre fois moins chère. Mais, tout de suite après, ce sera la cellule des inaptes temporaires, celle des hommes de moins de 60 kilos. Oui, c'était le point minimum exigé pour les hommes. C'est dire donc qu'à l'époque, tout homme dont le poids n'avait pas atteint 60 kilos, et bien, systématiquement, avait été mis dans la cellule réservée aux inaptes temporaires, à l'effet d'y être engraissé comme du bétail. Engraissé alors à l'aide de fèves de marée, c'est une espèce de haricot au Sénégal, nous l'appelons le niébé, alors additionné de l'huile de palme. Mais, au bout de trois mois, voire à trois mois et demi, ce qui avait correspondu à la durée de l'attente pour les esclaves. Généralement, c'était donc le temps que mettaient les bateaux en provenance d'Europe pour arriver ici. Si, malgré tout, l'esclave n'avait pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kilos, alors ils ne partaient plus pour les Amériques. Et cela ne faisait pas de lui un homme libre. Pour autant, ils demeuraient donc toujours esclaves, mais étaient vendus moins cher pour servir localement en qualité de domestique, ici à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Toujours en bas, mais de l'autre côté, précisément en dessous les escaliers, étaient les récalcitrants. Alors là, ceux qui se rebellaient ou qui refusaient d'obéir, et pour les punir, à l'époque, on les avait enfermés dans la cellule en dessous des escaliers. Où il n'y avait pas eu de fenêtres. C'était alors juste une porte en fer avec des barreaux. Les gardiens n'avaient pas tenu compte du nombre d'esclaves qui à l'époque pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. Leur seule préoccupation avait été de pouvoir refermer la porte après les esclaves. A droite, la même chose également, une cellule des récalcitrants. A la différence de la première, deux fenêtres situées de part et d'autre. Elle date de 1848, année de référence de l'abolition de l'esclavage. En France et dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est à cette date-là qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schwellscher. Et en entrant à la maison des esclaves, tout le monde a vu la porte du milieu et donne sur la mer. Elle est dite porte du voyage sans retour. Lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été amenés vers les bateaux. Celui qui franchissait la porte vers la mer ne revenait jamais plus. Car passée la porte, l'esclave devait monter sur un petit pont construit à l'aide du bois de rogniers. Le bois de palmier que vous verrez soutenant le plafond. La fonction du pont avait été de permettre à l'esclave de passer de la maison à bord de petites barques qui justement du fait des rochers venaient le chercher pour l'amener vers le bateau à l'époque amarré beaucoup plus loin. Et en allant vers la sortie, deux couloirs à droite et à gauche. La salle d'attente pour les esclaves en essence de départ. Quant au dernier couloir de droite et de gauche, et bien c'était celui des gardiens. A l'époque choisie parmi les esclaves. Mais dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Ils partaient les esclaves enchaînés deux à deux à partir des chevilles. Même qu'ils avaient eu accroché au milieu de la chaîne un boulet en fer de 10,3 kg. Alors chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader, en se jetant la mer, il en avait entraîné le second. Mais du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement et étaient donc morts, noyés. Même qu'ils n'avaient pas eu le droit de tomber malade. En effet, en l'absence de tout médecin, et surtout parce que l'on craignait les épidémies. A l'époque, les malades avaient été jetés à la mer. La traite des Noirs au total avait alors duré 350 voire 400 ans. Avec au bout 15 à 20 millions de Noirs qui provenaient essentiellement de toute la côte ouest de l'Atlantique. Mais qui avaient été ainsi amenés aux Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Etats-Unis, Brésil, Cuba, Haïti, Antilles et toute la Caraïbe. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitement. Or, c'était forcément les meilleurs qui partaient. Évidemment parce que tous eussent de la sélection. Une sélection qui avait alors exclu d'office. Malades et vieillards. Mais vous noterez au passage que ce n'est donc pas uniquement à partir de Gorée, d'où l'on avait alors eu à embarquer des esclaves pour les Amériques. En effet, il n'y a que d'autres endroits qui avaient bien existé. Mais alors des endroits disséminés le long de la côte ouest-atlantique. Au hasard, je m'en vais vous citer. L'effort de Elmina et de Cape Coast. C'est au Ghana. Mais la même chose avait existé du côté du Bénin, le long de la côte de Ouida. Au Nigeria, c'était Lagos, Madagri et Calabar. En Gambie, James Island. Mais la même chose avait existé aux îles du Cap Vert. Petit à petit donc, l'île de Gorée tout simplement avait fini par prendre le pas ou de l'importance sur les autres centres de transit du fait de sa position géographique. C'est-il et bien l'endroit le plus proche des côtes américaines. Pour l'étage, évidemment, c'était le logement des marchands. Mais la grande question aujourd'hui est qu'on pourrait se demander comment. Oui, comment, à cette époque, avaient-ils pu ces marchands s'organiser pour vivre si près avec des esclaves en bas ? Mais à noter, madame, monsieur, que finalement, les Européens n'avaient pas été du tout les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs. La réalité est qu'avant la traite diteux atlantiques, organisée par les Européens à destination des Amériques, une autre l'avait précédée, la traite des Noirs par les Arabes. Mais c'était du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11e et 15e siècles. Mais le grand port d'esclaves avait été l'île de Zanzibar. À noter que les esclaves allaient pour traiter à partir de Zanzibar à vers leur rue pour destination. L'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, l'Égypte, l'Asie et même l'Inde. Oui, sans compter la traite dénommée transaharienne. Elle avait duré du 7e siècle au 19e. Et pour terminer, Madame, Monsieur, il n'y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Pour garder cette vision, la maison des esclaves se doit d'être pour toujours un lieu de célébration du pardon et de la réconciliation entre les peuples. Et évidemment, à partir du bureau, il est bien possible de se faire délivrer un certificat de pèlerinage. Je m'en vais terminer en souhaitant à toutes et à tous bon séjour à Gorée et merci d'être venu. Vous avez parlé tout à l'heure de la réconciliation et les pardons. Alors, je n'ai pas entendu le mot réparation. Que pensez-vous de tout cela ? C'est ma question, c'est ma la seule question. Oui, parce que ce sont, disons, les préalables. Et je me refuse, évidemment, d'utiliser le mot ou le vocable réparation parce qu'il est complètement galvaudé et donc chargé de pièges, surtout du point de vue du droit. Parce qu'après la réparation, évidemment, on aura pris le droit de parler de cela. Or, le but de l'exercice c'est de pouvoir continuer d'en parler, de l'enseigner donc aux nouvelles générations afin que personne ne l'oublie parce que c'est ça le but de l'exercice. Voilà pourquoi, de mon point de vue, il faudrait trouver une autre formulation plutôt que de parler de réparation parce que lorsqu'il s'est agi après la seconde guerre de Montréal, lorsqu'il s'est agi évidemment de, disons, de venir en aide au Japon, on n'a pas parlé de réparation. Alors à l'époque, on avait parlé donc de, on n'avait pas parlé de réparation du tout, on avait parlé de plan Marshall. Alors également, on peut s'arrêter à plan Marshall qui pour moi renvoie, correspond beaucoup plus à ce que nous attendons de tout ce monde-là. Plan Marshall, évidemment, qui impliquerait tous les protagonistes de tous les pays occidentaux qui ont eu à prendre une part dans la commission du forfait, alors on pourrait demander à tous ces peuples évidemment de contribuer à la réalisation de projets fédérateurs, projets fédérateurs pour l'Afrique. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il y ait des préalables, que les Africains soient tous unis autour d'un projet. Je prends comme ça un exemple, la construction d'une route qui partirait donc du nord au sud parce que les voies de communication, évidemment, le développement, ça passe par là. Ou alors, il y a le projet du Sénégal, la construction de la muraille verte dans la perspective d'arrêter complètement la progression du désert qui partirait donc de Dakar jusqu'à Djibouti. Voilà ce que moi j'appelle donc projet fédérateur et autour desquels évidemment tout le monde pourrait être réuni. Parce que le jour où on acceptera donc comme vous le dites de parler de réparation mais la réparation c'est quoi ? Est-ce qu'il est possible de mettre un coup sur la vie d'un individu ? Et même si on le faisait, l'Afrique n'a pas encore réussi évidemment son unité. Quand on sait qu'il y a des parties qui ont été plus concernées que d'autres même si on doit considérer qu'aucun espace de l'interlande africain n'avait eu à échapper aux esclavagistes mais il y a eu des parties qui ont été plus concernées que d'autres. Supposons qu'aujourd'hui les, disons ceux qui ont été à la base du forfait que les Européens nous disent voilà, nous mettons tant d'argent à la disposition des Africains. Mais à partir de ce moment-là qu'elle va être la clé de l'épartition. Je pense que nous allons tomber à nouveau dans les problèmes mais pires que ceux-là qui nous assaillent en ce moment. Voilà pourquoi de mon point de vue la seule pour vous rejoindre maintenant la seule réparation qui vaille c'est dans le sens de la préservation de la mémoire de faire en sorte que les uns et les autres puissent reconnaître leur part prise leur part dans la commission du forfait et que la mémoire des victimes et de leurs descendants soit préservée parce que c'est de cette manière-là qu'on permettra aux descendants de faire le deuil. Évidemment tant qu'il n'y aura pas le deuil eh bien on n'arrivera pas sans doute au pardon et à la réconciliation. Voilà un peu le cheminement j'ai voulu prendre un raccourci mais c'est ça le cheminement nécessaire qui devra donc déboucher sur ce pardon et sur cette réconciliation. Merci. Monsieur le conservateur moi j'aurais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau des réparations et qui ne peuvent pas derrière être moi je pense surtout en coopération au génocide à la Shoah les réparations ont été effectuées ce qui n'empêche pas de commémorer chaque année et plusieurs fois par an et de se rappeler aux souvenirs de leur souffrance donc malgré tout est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réparation et une commémoration en parallèle ? Oui mais ce que je dis la réparation ne doit pas comme vous l'appelez je vous dis encore une fois que c'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber mais trouvons une autre formulation en tout cas qui soit conforme au droit et qui nous laisse le loisir de pouvoir continuer d'enseigner cela à nos enfants parce qu'il ne faudrait pas qu'au détour du chemin évidemment on nous fasse comprendre que déjà nous avons mis tant d'argent dans cette opération or la chose réparée évidemment on n'a plus le droit d'en parler ça c'est le droit c'est pas moi qui le dit et le droit il est universel voilà pourquoi je suis assez réticent quant à évidemment la possibilité pour en tout cas les afro-descendants et les africains d'Afrique d'accepter évidemment cette formulation cela voudra dire évidemment que nous aurons mis un prix ou un coût évidemment à la forfaiture il n'y a pas de prix parce que cette chose là et bien ce qui s'est passé entre les 16e et les 19e siècle c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en termes de réparation non je répète encore une fois que ce que nous pouvons accepter c'est d'abord que cela soit considéré comme un crime contre l'humanité que ce soit considéré comme partie intégrante de l'histoire du monde il ne s'agit pas comme on veut nous le faire comprendre de l'histoire des africains noirs il s'agit tout simplement de l'histoire du monde or dans l'histoire du monde il y a eu des parties belles mais sans doute également des parties moins belles malheureusement celle là fait partie de celles qui sont les moins belles n'empêche que il faut que nous puissions tous sans couleur de peau nous approprier cette histoire voilà pour vous rejoindre la seule réparation qui va merci beaucoup monsieur le conservateur merci monsieur le conservateur est-ce que ce n'est pas un point un peu historique de remplacer quelqu'un comme monsieur Joseph Ndiaye mais oui mais certainement on ne peut pas donc prétendre se mettre à la place de ce monument qu'avait été Joseph Ndiaye comme ça comme si de rien n'était je crois que ça a été un fardeau lourd à porter mais ma présence à ses côtés pendant 24 ans a sans doute permis le passage assez facile du flambeau parce que nous avions toujours entretenu des rapports disons de père à fils et de fils à père c'est sans doute ce qui a été ce qui a facilité un peu les choses évidemment il a donné il m'a transmis ce qu'il avait parce que ce sont tout de même deux personnes différentes on n'a pas eu le même cursus donc chacun de nous ayant sa personnalité donc il m'a transmis ce qu'il avait et sans doute que moi également j'ai pu lui donner ce que j'avais à moi alors la symbiose évidemment c'est ce que vous avez vu oui tout à fait je disais que c'est un endroit magnifique où on voit les papes Jean-Paul II qui est passé Nelson Mandela plusieurs acteurs et tout ça est-ce que vous vous sentez beaucoup plus dans ces rôles un peu historiques de transmettre l'histoire de transmettre le flambeau oui mais c'est surtout la mémoire la nécessité de préserver donc la mémoire de ceux qui sont partis faire en sorte que évidemment cela puisse un jour être enseigné dans les écoles même si au Sénégal ça l'est déjà mais ce n'est pas partout la même chose il faut y arriver donc donc également aller vers la reconnaissance par les uns et les autres de la part prise dans la commission du forfait afin évidemment de comme je l'ai dit permettre aux descendants et directs et évidemment à ceux qui sont restés en Afrique de pouvoir faire le deuil de ceux-là qui avaient été les victimes ça passera forcément parce que je considère moi comme la seule réparation qui vaille c'est celle-là que je viens d'énumérer préservation de la mémoire enseignement de cette histoire et faire en sorte que cela ne puisse jamais plus se répéter sous quelque forme que ce soit alors quelles sont vos joies et vos peines en transmettant cette mémoire ? les joies et les peines il y a il faut dire beaucoup de joie quand vous voyez ce que vous apportez aux gens comme information que quand vous voyez la prise de conscience parce que ce n'était pas toujours comme ça lorsque Joseph a démarré évidemment on s'est attaqué à sa personne parfois physiquement et parfois de façon méchante il n'y avait pas beaucoup de monde pour parler de cela aujourd'hui on parle de cela partout que ce soit aux Nations Unies ou à l'Union Africaine évidemment partout on parle de cette période triste de l'histoire du monde et c'est sa place la place de cette histoire dans évidemment l'histoire du monde qu'est-ce que cette histoire le jour où cette histoire le trouvera évidemment sa véritable place dans l'histoire du monde évidemment on aura apporté notre pierre à l'édifice ça c'est pour parler visamment des grandes joies mais les grandes peines également c'est de remarquer que malgré tout les choses semblent ne pas bouger rapidement parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous dans le monde et bien cela se présente aujourd'hui sous d'autres formes parfois sous des formes la forme la plus pernicieuse c'est simplement au détour du chemin que vous sentez ou quand vous verrez sentir évidemment que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres non pas que physiquement vous ne soyez pas comme les autres mais que votre histoire évidemment n'est pas la même que celle des autres alors qu'il s'agit tout simplement de l'histoire du monde il faut considérer que et bien si aujourd'hui personne ne songe à contester l'origine évidemment de disons africaine ou noire de l'humanité et bien il n'a pas toujours été ainsi mais aujourd'hui personne ne songe songerait évidemment à le contester mais il faut reconnaître également que et bien cette inflexion qui est apparue qui a que l'africain noir a connu entre les 16e et 19e siècle est certainement pour quelque chose dans la suite des événements et dans ce que nous vivons aujourd'hui que l'on aille vers les grands lacs ou ailleurs évidemment nous vivons aujourd'hui les ruminescences évidemment de cette époque triste de l'histoire de l'humanité alors comment ensemble aller vers la réconciliation dont on parle pas il ne saurait il n'y a pas de réconciliation sans évidemment la prise de conscience et bien et l'acceptation de ce que les autres les uns et les autres ont pu faire à cette époque du crime qui a été commis par les uns et les autres le jour où nous accepterons tout cela évidemment il sera possible d'envisager d'aller vers la réconciliation et évidemment on célébrera ensemble la paix mais sans cela ce n'est pas possible les discriminations qui ont été au départ sont toujours là mais comment comprendre aujourd'hui que l'Africain qui cultive son arachide n'est pas du tout le droit de fixer le prix de son arachide alors ça c'est ce qu'il y a de plus de plus évidemment déplorable dans évidemment l'évolution que ce monde a connue aller jusqu'à penser que les Africains n'ont pas les mêmes besoins que les Occidentaux alors qu'il s'agit simplement d'êtres humains est-ce qu'il y a des sous-hommes et des sous-femmes non il y a simplement des êtres humains or la liberté en elle-même elle n'appartient pas à une race ni à la couleur d'une peau la liberté elle appartient aux individus à l'être humain tous les hommes et toutes les femmes aspirent à la liberté alors évidemment se retrouver dans une position où évidemment on ferait comme si cette liberté et bien c'est une offrande qu'on vous donne je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas le monde est devenu donc un village planétaire il est impossible évidemment pour les uns et les autres de vivre en autarcie parce que ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis a tout de suite des répercussions sur le reste du monde voilà pourquoi il est bon évidemment et il sera toujours bon de nous mettre ensemble de gommer définitivement les discriminations parce que tout est arrivé par le fait de la discrimination les guerres auxquelles nous assistons également font partie sont la conséquence évidemment de ces discriminations c'est lorsque les individus sont poussés à l'extrême évidemment que ces individus tombent dans les travers c'est parce que les gens se sont sentis ou se sentiront à un moment donné rejetés mais lorsque vous n'avez d'autre solution évidemment que d'aller droit au mur qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que vous devez reculer devant quoi que ce soit non ce n'est pas possible d'où l'importance évidemment de nous asseoir autour d'une table pour que les uns et les autres acceptent la part prise dans la commission de ce forfait de mon point de vue je pense qu'il faut y arriver et c'est la seule réparation qui vaille il est impossible de mettre un coup sur la vie d'un individu donc ne parlons pas d'espèce sonnante et trébuchante allons plutôt vers l'organisation et la construction de projets fédérateurs pour les africains le plan marchal dont on a parlé après la seconde guerre mondiale avait permis donc au Japon certainement de se développer mais alors pour l'Afrique pourquoi voudrait-on parler de réparation ce sont des termes qui sont tellement galvaudés même du point de vue du droit alors n'acceptons pas cela acceptons par contre la mise en place d'une espèce de plan marchal les africains réunis autour du programme fédérateur verraient évidemment la participation financière de tous les protagonistes je veux parler des pays européens comme de tous ceux qui ont eu à bénéficier des richesses tirées évidemment de l'esclavage de la traite négrière parce que lorsque l'on parle d'implication des africains dans la traite négrière personne ne peut ici aujourd'hui en Afrique au moment où je parle nous dire que voilà un immeuble donc qui est le résultat ou qui a été construit partir évidemment de la richesse accumulée pendant la traite négrière mais quand vous allez à Nantes les vestiges sont là-bas mais non attendez vous allez aux Etats-Unis évidemment on voit ce que le développement qu'il y a eu et donc c'est pour dire que il y a certainement une partie qui a eu à bénéficier plus que l'autre n'a pas évidemment une volonté disons de culpabiliser culpabiliser qui que ce soit mais de mon point de vue je crois qu'il y a lieu de nous asseoir autour d'une table pour aborder toutes ces questions il est heureux aujourd'hui que les Nations Unies donc soient allées vers la construction de mémorial à l'intérieur même du siège des Nations Unies à New York et ce mémorial va être sans doute inauguré au mois de mars prochain si tout va bien alors également au niveau de l'Union africaine depuis 4 ans nous travaillons sur le projet du mémorial de l'Union africaine qui va englober évidemment toutes les formes de violation des droits humains y compris le génocide l'esclavagisme et la traite négrière l'apartheid et les nouvelles formes apparues depuis le printemps arabe voilà un peu ce qui va être fait au niveau de l'Union africaine il y a eu des sessions consultatives qui ont été déjà organisées à Kigali pour le génocide au Sénégal à Dakar et à Gorée donc pour l'esclavagisme et donc à Johannesburg pour l'apartheid et nous avons à l'époque disons l'année dernière nous avions combiné cette réunion donc destinée donc aux gens du Ménat pour qu'ils puissent également eux discuter évidemment et accepter évidemment les termes de référence évidemment de ce que devra être ou des contenus qui devront figurer donc au mémorial de l'Union africaine qui va être construit et réalisé donc à 10 janvier mais monsieur le conservateur on sait très bien que l'Union africaine c'est une coquille vide donc je ne vais pas m'attarder là-dessus il faut des promesses vraiment à l'embouquer parfois des paroles en l'air qui ne tiennent pas mais je voulais revenir un peu ici à Dakar pour dire vous avez la possibilité de rencontrer beaucoup de groupes et aujourd'hui c'était avec des journalistes quelles sont vos attentes par rapport à cette visite qui a eu lieu il y a quelques heures mais le rôle du journaliste va être sans doute un rôle déterminant ah je compte bien là-dessus j'espère que vous allez vous faire l'écho évidemment de ce que nous nous sommes dit ici et des discussions que nous avons eues et que je pense qu'au sorti d'ici et bien il y aura des articles il y aura évidemment des émissions qui vont être organisées autour de ces questions-là des questions liées à la discrimination et à la traite négrière parce qu'on ne doit pas considérer que ce qui s'est passé entre les 16e et 19e siècles c'est quelque chose disons qu'il faut jeter donc au canal grec c'est vrai que c'est le passé mais le passé doit éclairer le futur et comme le dit donc le professeur Tchoub et bien le miroir ou le rétroviseur ne permet pas donc au conducteur simplement de contempler ce qu'il a dépassé disons les belles filles ou les belles femmes qu'il a dépassé en chemin parce que le rôle du rétroviseur c'est certainement de prévenir également l'accident or l'accident ce n'est pas toujours derrière parfois c'est devant voilà un peu l'image par laquelle je voudrais terminer mon propos en espérant évidemment que tout le monde tire la profit évidemment de ce que nous voulons nous dire en tout cas monsieur le conservateur nous vous remercions vivement de nous avoir reçu Roger Bongos d'Afrique Rédaction et Frédine Longo des Réveils FM International sachez que nous serons l'écho de votre de votre de ces lieux de mémoire mais aussi par rapport au travail que vous faites que nous estimons un travail vraiment de mémoire pour que non seulement que nous n'oublions pas mais que nos enfants et ceux qui viendront après ne puissent pas oublier ce que nos ancêtres ont vécu en ces lieux mais je vous remercie il faut que cela soit enseigné dans les écoles au Sénégal évidemment il y a eu après la criminalisation de la traite négrière et de l'esclavagisme il y a eu l'inscription évidemment dans les curriculats des écoles de cette page triste de l'histoire du monde il faudrait que ce soit un fait au niveau de tous les états qu'il y ait donc cet engagement des chefs d'état tantôt j'ai parlé de l'Union africaine il faut donc cet engagement des chefs d'état au niveau de l'Union africaine pour évidemment concrétiser cette volonté des peuples de voir cette histoire donc connue par tous et de faire en sorte évidemment que cette inflexion n'ait pas existé et ne soit pas arrivée pour rien merci beaucoup c'est moi qui